Bon, maintenant, on va voir quelques parties que j'ai jouées contre Sam hier. Bon, il réussit tout le temps à se réajuster. Il est vrai que je pensais peut-être pouvoir avoir une chance de pouvoir remporter contre Samir Command, mais non. Mais c'est à veille d'être réussi. C'est juste que c'est pas évident parce qu'il y a là, t'as toujours plein de projectiles dans la face. Fait qu'il faut que tu protèges un peu plus souvent et faire des schmachs au bon moment parce que tu peux pas toujours me schmacher, qu'on plie. Donc, vous voyez, genre, il faut juste sauter en faisant du reculant comme ils font à majorité des professionnels. Faut que je fasse moins que je joue de même. Je vais aller quand que je peux, mais là, je peux pas. J'aurais dû réessayer de le réavaler à la face de faire une roulade. 29,72 Regardez, vous voyez, moi, je me mets jamais sur le rebord. Je vais avantager. Moi, je préfère rester sur place. Peut-être que je suis toujours au bon temps. C'est juste que ça va être défensif à lui. Regardez, vous voyez, il a évité l'effet météore en appuyant sur l'air. Ça, ça me fait vraiment chier, ces rebonds-là. J'ai essayé tout un seul à la perfection et ça me faisait pas mal chier, là. Ça donnait plus de temps à nous mettre qu'à haut. Il fallait éjecter convenablement. 144, 135. 160, je te mâle. Je vais essayer de le suivre, mais il suffit tout le temps. 150, je te mâle. 5,7. 5,7. 5,7. 5,7. 5,8. 5,8. 5,9. 5,8. En R34, il n'est toujours pas mort. Il n'y a pas d'allure. Enfin, un Smash Surprise du Mekawa 205. On va savoir que quelqu'un est sauvé jusqu'au-dessus de 200% avec Megaman. Il a seulement lui qui peut le faire. Enfin, il a tous pris les adversaires contre qui j'ai affronté. Le plus haut que j'ai vu, c'était 170, mais à part ça. 217. Non, je n'ai pas bien fait ça. Parce que je ne suis pas habitué à faire des enseignements qu'on voit avec ça. Je ne sais pas comment faire. Même si j'ai vu une petite séquence de la dernière vidéo de Biffy de Biffy Smash Double. Je ne trouve pas ça intéressant parce que la technique consiste à tout le temps sauter sur la tête de l'adversaire. Je trouve ça un peu poche. Très bien d'exécuter comme Smash Météor. Quand j'essaie de me rattraper. C'est juste une question de temps pour que je resabatte sur Megaman. C'est juste que ce n'est pas évident de partir de sa défensive. Sauf que tu fais bombarder de projectiles à tout bout de champ. Ce n'est pas évident. Puis ça, Zero est capable de bien maîtriser le joueur japonais qui joue ce personnage-là. Je ne me souviens plus de son nom. Après, il est difficile d'accès mais il est capable de le battre en tout cas. Sauf que on peut voir qu'il peut-être avoir une petite faiblesse contre Palutena, Darkhound et peut-être Mario de Ally. Moi, mes faiblesse comme je vous ai dit, c'est plus Megaman et Little Mag. Je m'en suis bien sorti contre son Little Mag de Sam. Bon, OK. Que s'est-il passé ici? Euh... Quand le match a débuté, le téléphone avait sonné et personne ne voulait répondre. Je n'ai pas eu le choix de répondre en même temps de jouer. Des fois, je ne bougeais pas et je me suis fait mettre un chaos. Mais bizarrement, j'ai gagné. Bizarrement. Excuse-moi, Sam, si je n'étais pas là. Il fallait que je réponde au téléphone. Il fallait que je réponde au téléphone. J'avais une soeur qui était malade. Fait que... Bon, je ne sais pas. Il y a personne qui voulait répondre au téléphone. Donc, vous voyez, je ne bougeais pas beaucoup parce que, genre, il fallait que je réponde au téléphone en même temps. Ça ne va pas faire grand-chose. Donc, là, je recommence à jouer. C'est surprenant que j'ai mis 85% à cette distance-là. C'est surprenant. Ça, c'était très mal à les écouter. Quand je vous disais que je gagnais grâce à la chance, bien, ça, c'est un exemple ici. Bon, un drôle d'exemple, OK, bon. Bon, bien, sauf que, par exemple, le match suivant, là, oh boy, seigneur, que j'ai honte en m'ont dit, seigneur, je menais la partie alors que j'ai juste subi 25%. Mais, en fait, j'ai sauté, j'ai sauté sur la tête de Sam, vraiment, par accident, là, puis il a chuté, il a chuté comme ça. Mais, t'es, pour ça, je dis, j'avais tellement honte, j'avais tellement honte de ce match-là, seigneur, je n'en reviens pas, t'sais, que j'ai perdu de cette manière-là. C'est pour ça qu'au match suivant, il fallait absolument que je gagne, peu importe la façon dont je gagne, il fallait que je gagne de toute façon. J'ai décidé de détruire Mewtwo. Il a quand même très bien joué sur Dr. Mario. Là, j'ai une petite erreur à la fin, quoi, qu'il s'est donné un coup de trou dans le vide en pensant peut-être que j'allais sauter en bas, mais c'est pas arrivé, puis il ne pouvait plus sauter, pour essayer d'utiliser sa tournade avec Dr. Mario pour te donner un peu plus de distance vers le haut. Regardez, comme je vous dis, 25%. Moi, pour vous dire, j'avais vraiment mal d'avoir perdu. J'avais une chance de l'emporter facilement. j'avais un petit peu de sauter, c'est bon. mais il n'a pas envie de rien faire ici oh j'ai annulé son attaque smash beau c'était juste pour me protéger voilà c'était un moment que je fasse un smash mais il est chanceux d'avoir sur l'équipe je pensais pas qu'elle allait pouvoir se revoir c'est pour la que j'ai gagné ici c'était une erreur pour moi 35 ce temps là ce que je tentais de faire c'est que j'ai essayé de dévéler le plus gros d'actionner un chemin chaud, mais... Il ne me laissait pas aller. Bon, regardons ici, je vais survivre quand même. Je vais réussir à faire le rattrapage. Ouf! Bon, ben, il y a une attaque surprise qui me met KO. Des fois, c'est des petits trucs comme ça qui fait qu'on l'emporte. Puis ça me le fait. C'est pour ça qu'après ce match-là, c'était sûr et certain qu'il fallait que je gagne peu importe la manière que j'allais gagner. Il fallait absolument que j'emporte le prochain combat parce que pour moi, ça faisait vraiment dur. Disons-le, j'avais honte de moi. C'est pour ça que j'ai marqué que je devais gagner. Absolument. Ah, puis juste, c'est vraiment qu'en passant. Je crois que le seul personnage que ça n'a pas réussi à abattre encore, je crois que ça devrait être Mewtwo. Au niveau de la dernière fois que j'ai joué mon dédi... Euh, j'ai joué contre son dédi-conne, j'ai réussi à l'emporter grâce à un effet météore. Ça doit être une de ses faiblesses. Ça aurait été de la misère à battre des Mewtwo. En tout cas, je savais de trouver une manière de pouvoir battre le Megaman de Sam, mais ça risque de prendre encore un peu plus de temps. puis je vais vous montrer une séquence que j'aurais dû faire un smash juste ici. Là, c'est de ma faute à moi, là. C'était le stress que j'ai fait ça. Puisque je suis tanné de perdre contre lui. Puisque j'avais honte d'avoir perdu contre lui à la manche précédente. Fait que je fais des petites erreurs nounounes de même. Et puis, je peux faire face à moi ce qu'il y a. Oups. Ah, des esquivariens encore. Ça, ça me fait chier. Ça arrive. Deux fois, il y a un tâche d'attaque qui a tenu l'acide. OK. Juste ici. On a fait des erreurs bêtes. Une erreur bête ici. Moi, je m'en souviens de sortir avec nos deux. Allez, go. Je m'en souviens. Je m'étais hors. C'est que ça. Mais à un moment donné, durant la partie, j'avais le goût d'abandonner. Fait que j'ai appuyé sur la pause. Puis après ça, je sais pas, il y a plein de choses qui s'est passées dans mon cerveau pendant ce temps-là. OK. On me disait. C'est con. Qu'est-ce que tu fais là? C'est une attitude de mauvais perdant. Puis d'autre part, je sais pas, ma conscience me disait de continuer. Peu importe ce qui se passera. Moi, t'aurais fait ton mieux. Mais j'étais tellement découragé, là, parce que là, ça me faisait vraiment chier, là. Ça fait du temps à bien faire ces ricochages contre le mur, là. Ça faisait vraiment chier. Même avec l'effet météor, là. Avec l'effet météor, il l'a fait pareil, mais il n'aura plus son dernier saut. Ça, c'est pas habitué, là. Mais au moins, j'ai réussi à survivre à ça, au moins. Fait que ça coude par cou. Oh! le spécial qui roule est annulé. Regardez-vous ici, vous avez vu? Encore un autre rebond réussi. Ça, ça me fait vraiment chier, ces rebonds-là, contre le mur ou bien contre le sol. Ça me fait vraiment chier. C'est au niveau de l'effet météor, qui était supposé d'être contre le Mega Man, puis il l'a fait annuler. Il a fait annuler la moitié du rebond sur mon poids aérien tantôt. C'était juste avant le schmash que j'avais le bout dans ma neige que j'étais tanné. là. J'ai quand même contribué. 99, 20, 120. 5 fois moins de dégâts que moi. On va voir comment je vais me sortir de ce pétain-là. Franchement, j'ai eu vraiment de la chance. Là, ce n'est pas en cause de lui. Regardez encore une fois, encore un autre rebond. Ça, ça me fait vraiment chier encore. C'est frustrant. Regardez ici. Oh boy. Il ne pouvait pas la traper rester sans ça, je pense. Mais je pense qu'il aurait pu être chanceux en faisant le bébé de ce côté, je pense. En tout cas, c'était ça mon coup chanceux. En tout cas, j'ai bien fait ça. Il m'arrive parfois de prendre ce genre d'ergue ça. Je l'ai déjà fait contre un autre de Luigi et ça a bien marché. Quand il faisait sa tournade. Oui. Mais là, c'est un double sou ici. Est-ce que j'ai déjà fait contre un autre personnage? Oui. Mais j'en ai déjà fait contre plusieurs. ce genre de coup-là. Quand quelqu'un m'utilise un double saut contre moi. Oui, c'était à risque, mais ça a été payant ici. Vraiment payant. Ça m'a donné 52 d'or pour cette victoire. Oui. En tout cas là, c'est pas de sa faute. S'il a perdu, j'ai été vraiment chanceux d'avoir réussi mon effet météore. Mais encore une fois, je ne sais pas comment qu'il a fait pour aller s'accoler contre le mur afin d'amortir le choc. Mais là, il n'a pas pu revenir. Peut-être avec un peu plus côté, sinon je ne vois pas comment. Après ça, c'était pas dur contre Faco. Link, c'était le dernier avec le Pac-Man, mais c'est... Mais je n'ai pas pu jouer. On n'a pas pu jouer au complet de le match parce qu'on a fait déconnecter tous les deux. Je n'ai pas remporté de victoire de suite, mais au moins j'ai quand même remporté un match sur tout. Je crois que c'est déjà pas si mal. le Pac-Man, le Pac-Man reste toujours le même vu que c'est une partie entre amis, ça ne compte pas les acétiques. C'est une partie entre amis, donc... je ne sais pas si on peut vraiment voir les statistiques de tes amis quand tu joues en ligne, je ne sais pas si on peut les voir. Je n'ai jamais réussi à avoir des statistiques d'aucun joueur en ligne, donc je ne peux pas savoir leur statistique à eux. Je serais curieux de savoir les statistiques de Sam quand il y a un contre un. Moi, j'imagine que c'est entre 80 et 90. Oui, c'est ça. Moi, c'est genre 63. Oh boy, comment j'ai fait ça? J'ai été vraiment chanceux, là. Moi, ça me rend compte, j'ai déjà appuyé sur elle au bon moment pour donner ce genre d'effet-là. J'ai été alerte pour... OK, là, c'est sûr que je mourrais à un moment donné. 117. 117. 117. 117. 117. 117. Bien joué, là. C'était très bien joué. Un bel petit coup. De cul. Il me fait valser dans les airs et voilà, je meurs. Quand même, les matchs n'étaient pas si pires que ça, mais j'ai quand même honte de me faire faire un rattrapage avec Roy. Oie, 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 oie. En tout cas, c'était pour ça qu'il fallait que je gagne avec Minuto. J'avais pas le choix de me gagner. J'avais vraiment pas le choix. Je me suis essayé après avec Rayou. J'ai quand même réussi jusqu'à 175%, mais il a réussi à me battre avec qui déjà? Je me rappelle plus quel personnage qu'il jouait. C'était-tu Claude encore ou bien c'était Roy? Je m'en souviens plus contre qui que je jouais contre... Je sais pas avec qui qu'il avait joué contre mon Rayou. Je m'en souviens plus. Même si je sais que je suis pas très bon avec Rayou, j'ai fait de mon mieux. Mais c'est sûr que c'est... C'est sûr de faire une bonne impression contre un Drey Mongeoir parce que ils savent comment tu joues. Fait que c'est pas facile de... de pouvoir bien jouer contre eux, là. Il y a quand même des grubes brouilles pas si mal que ça. Vraiment pas si mal. Bon, puis ensuite, Capitaine Falcon contre son brother. Ça, OK. Bon, j'ai marqué un WTF parce que genre je comprends pas pourquoi qu'il est venu se suicider avec moi alors que je m'en vais me chuter. Là, il m'a donné une opportunité en or de faire remporter mon combat. Puis c'est dans ce genre de situation que je gagne à peu près 80% de mes combats puis c'est pas pour rien. Bon, bien sur ce, on se reviendra pour ça. Comme dernière vidéo. Ouais.